Et bien salut tout le monde, d'ici les membres et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet sur cette vidéo, on va parler par rapport aux effrois de l'événement, de notre fameux événement du fournir des amis. Donc si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, ainsi qu'à activer les notifications, c'est très important. Ainsi qu'à me follow sur différents réseaux sociaux, qui sont Twitter, Facebook, ainsi que Twitch. Et qui normalement, tout le monde et ses vidéos vont s'afficher. Et étant donné que cette vidéo, sachez que je serai en stream demain, à partir de 13h40. Et donc à 13h40 on va parler. Et à 14h, ce sera le live de la version 2.8. Et donc à cette heure-ci, il y aura donc du coup une bonne annonce de cette mise à jour. Donc il n'y a pas de soutien par le modèle, mais ça c'est mieux, mais ce sont les deux bonnes parties. C'est pour moi. Et tout ce qui est bien. Il y a plus de soutien. Moi je conseille de ne pas garder ces informations de soutien. Moi je conseille de faire tout comme moi. De garder les services. Pour le live de demain. On va revoir aussi des officialisations de manière ainsi que des défauts. Donc ça, ça se passe sur le crit, dans les liens fringues sur le crit. Également sur ce crit, il y aura des codes promotionnels prélogènes. Comme les développeurs l'ont mis sur leur compte Twitter. Et on pourrait les recevoir. Donc je crois que quelques temps avant, je me lance sur Twitter. Donc quand je s'enregistrais, je vous mettrais un lien pour recevoir les codes promotionnels. Et quand les codes s'afficheront, et bien en fait, je vous mettrais dans le chat. Et moi je pense qu'au début, quand je l'essaye, je vais aussi vous indiquer sur le chat, le lien sur lequel il faut accepter pour recevoir les codes privogènes. Et donc du coup, ça étant dit, si cette vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à élequer, ça fait exceller. Et donc du coup, on va voir. En fait, ce qui nous a été demandé pour ce troisième tour avec les mecs. Donc déjà, ce que vous aviez déjà vu, ça va être assez rapide. Donc ce que vous aviez déjà vu, c'est bien de vous téléporter à Inazuma. Allez donc à Inazuma, dans cet écho là. On va dans le point de téléportance. Donc je vais vous téléporter à Inazuma. Allez donc à Inazuma. On va dans le chargement. Après, c'est toujours pareil. On va aller voir Vertran. Il y aura toujours pareil, il y a la liste à recharge. On va laisser le temps de mouliner un tout petit peu. Et bien évidemment, ce suite live, si jamais vous n'avez pas pu assister, ne vous inquiétez pas. Il y aura comme d'habitude, la vidéo mécanique sélective de toutes les informations, ainsi que les codes primogènes. qui ces derniers expirent vers 21h ou 22h. Et aussi, on aura potentiellement aussi une annonce de la nouvelle région de quelle je n'ai pas à nous avoir vu dans le live de demain. Étant donné qu'après la version 2.8, nous passons à la version 3.0. La version 3.0 sera le seul même, qui sera le second anniversaire de Genshinabad. De toute façon, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Donc vous pouvez, dont une que vous pourrez trouver en ID celle-ci, où il y aura deux reruns qui sont attendus. Celui des zombies, ainsi que des gagnons. Et ici, on aura une nouvelle zone. Et ça veut dire que je pourrais un jour vous parler un petit peu plus de la 3.0, pardon, avec ce live. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut parler de Bertrand. Donc là, il analysera les résultats qu'on avait obtenus, bien évidemment. Après, nous passons à la troisième phase, où il va vous demander d'affronter des ennemis, d'affronter des globes, des spectres, ainsi qu'une hypostase. Et pour ce faire, comment on va faire ? Et bien en fait, il s'agit d'appuyer sur cette petite icône qui est l'idée des aventuriers. Ou un signe du procès, nous faisons F1. Et donc du coup, moi, c'est la petite issue que je vous conseille. Donc il y a plusieurs catégories. Aussi, il y a certaines sources qui indiquent que, apparemment, il y aura une nouvelle section qui sera ajoutée en 2.8. Et peut-être aussi potentiellement que la manière de clé soit annulée. Bon, c'est potentiel, mais tout sera confirmé donc demain. Donc là, nous allons dans la section ennemis. Avec, donc, on a dit les blobs. Donc les premiers ennemis. On fait les blobs. Vous cliquez sur suivre. Après, on va faire un exemple. Vous cliquez sur suivre. On va faire l'exemple. Donc là, je fais suivre. Après, vous avez fait les premiers ennemis de Google. On va ouvrir. On va se téléporter. Et on va à l'utilisation des séparés. Ok. Après, vous affrontez le jeu. Et vous mettez ce qui suit qu'il les mérite. Et bien sûr, en récupérant leurs ressources. Puisque ces ressources sont indispensables pour augmenter le niveau. Comme Zongui. Ainsi comme Shenyang. Et d'autres personnages. Qui sont assez fortes sur le jeu. On va pas grandir. Donc je vous conseille de récupérer les matériaux d'amélioration. Aussi après, on nous demande d'affronter le spectre. Donc on va faire exactement de la même manière. Et voilà. Donc le spectre. On clique sur suivre. Et hop là. Et également, je vous recommande. Car si vous voulez builde Eizu. Euh... Pas Eizu. Pardon. Alloy. Donc vous aurez besoin des récompenses également du spectre. Et normalement, après... ... quand vous êtes... De toute façon, quand vous faites cette élément. Votre mouvement de goût. Nouveau d'avance sur le 30. D'avoir fini la quête dans le Let's Joy Seto. Le plan d'évasion de Meek Jane. Et également, euh... Le cataract non-acte, Clip too delci. Act 1, dans l'unité. Act 1, ici Eternel. Et après le niveau d'aventure 25, tous les unis boss seront automatiquement appuyés sur votre carte et après il faudra vaincre n'importe quelle postage A noter que n'importe quelle postage de votre carte Donc vous avez des objectifs, soit les postages électro qui est ici soit vous avez un autre postage, les postages animaux qui est ici On a aussi à Inazuma, donc là où je suis actuellement l'hypostage hydro qui est juste ici Nous avons aussi à Moistat l'hypostage cryo qui est juste ici On a aussi l'hypostage hydro qui est juste ici Bref, toutes les sortes d'hypostage Valide votre objectif Et après évidemment vous retournez voir notre cher ami Bertrand Et notre cher ami Bertrand va nous donner un des premiers prototypes Pour construire donc nos chers petits, nos robots Et donc du coup après il faudra attendre les vidéos de demain pour savoir les prototypes suivants Et bien évidemment nous dans le suitcase nous avons 60 primogènes Et également et donc du coup ça ça fait extrêmement plaisir Donc encore une fois c'est une action qui est assez simple Et le lendemain nous allons voir le cycle de la suite Merci Merci